Plus de peur que de mal. En vacances en France avec son épouse, Marie Cavalier, et leurs deux enfants, Athéna, 8 ans, et Henrik, 10 ans, Joachim de Danemark a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Alors qu'une ambulance est venue le chercher afin de le transférer à l'hôpital universitaire de Toulouse, ce dernier a été opéré d'un caillot sanguin au cerveau. Dans un communiqué partagé par sa famille samedi 25 juillet 2020, il est écrit que l'opération a été un succès et que son état était désormais stable. Si le prince Joachim est aujourd'hui au cœur de l'actualité, il est moins connu que les princes Harry et William en France. L'occasion de revenir sur ses origines, mais aussi sur son parcours. Né le 7 juin 1969 à Copenhague au Danemark, le prince Joachim est le plus jeune fils de la reine Margrethe II et de son époux, le prince consort Henrik. Si son frère est né, le prince Frédéric sera, un jour, amené à régner, ce dernier sera bientôt attaché de défense en France à l'ambassade du Danemark. Un emploi taillé sur mesure pour celui qui a une longue expérience avec les forces armées. Après avoir suivi des cours privés au palais d'Amalienborg de 1974 à 1976 et à l'école privée Kerb School, de 1976 à 1982, le prince Joachim a été pensionnaire pendant un an à l'école des Roches, en France. En 1987, C.I.S.T. après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires que le fils de la reine Margrethe II a entamé sa carrière militaire. Depuis 2015, il est ainsi colonel de la réserve dans le régiment des Dragons Royaux de Jutland, expert spécial auprès des forces armées. Joachim de Danemark est marié à une Française. Père de quatre enfants, le prince Joachim s'est marié à deux reprises. En première meuse, il a épousé la banquière Alexandra Manley le 18 novembre 1995 au château de Frederiksborg, au nord de Copenhague. Ensemble, le couple princier a eu deux enfants, le prince Nikolai, 20 ans, et le prince Félix, 18 ans. Après que le couple ait officiellement divorcé le 8 avril 2005, le prince Joachim s'est remarié à Marie Cavalier, une Française, le 24 mai 2008, dans le village de Mwagel-Tohandé. Ensemble, ils ont eu deux enfants, le prince Henrik, 11 ans, et la princesse Athena, 8 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada